Presque des photos de mode. Dans ce studio improvisé, Alexandre met en valeur les objets et vêtements pour le tout nouveau service proposé par Emmaüs Lescar, un retrait des marchandises après achat sur internet. Une façon pour l'association de pallier la fermeture du brique à brac intérieur pour cause de confinement. On est obligé de faire ça pour pouvoir, je ne vais pas dire survivre, mais en tout cas faire respirer, faire vivre le village. Et on a trouvé cette solution-là pour que tous les clients, tous les fidèles d'Emmaüs puissent avoir accès aux produits, tout ce qu'on vend et tout ce qu'on met en vente d'habitude et qu'on leur propose. Contrairement au premier confinement, Emmaüs est en partie ouvert au public. Des places à emporter du restaurant à l'épicerie, en passant par les outils de jardinage et bricolage ou la recyclerie. Mais les acheteurs ne se bousculent pas. Les difficultés financières pourraient apparaître à nouveau si la situation perdure. Quand on est ouvert normalement, il y a un minimum de 2000 personnes par jour qui viennent. Et là, aujourd'hui, s'il y a une vingtaine ou trentaine de personnes qui viennent, c'est déjà beaucoup. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à souvenir au fonctionnement du village. Et en l'occurrence, les compagnons, il n'y a aucune prise en charge. Alexandre n'aura pas trop du confinement pour photographier et mettre sur Internet tous les objets et vêtements accumulés depuis le début de la crise. Emmaüs l'escarpeau emploie 17 salariés et une centaine de compagnons.